Bonjour Luc Carvounas, François Hollande a rencontré Fidel Castro hier pendant près d'une heure à la Havane, était-ce indispensable compte tenu de ce que représente Fidel Castro ? Écoutez, à partir du moment où Fidel Castro a fait savoir qu'il souhaitait rencontrer le Président de la République et que le Président de la République était en visite officielle à Cuba, il aurait été assez discourtois de sa part de ne pas aller à cette rencontre, voilà, donc je crois que le Président de la République lui-même ce matin a laissé entendre qu'il ne jugeait pas dans cette rencontre le bilan de Fidel Castro en termes de chef d'État, mais ça c'est l'histoire qu'il dira par la suite, voilà, c'est aussi une forme de courtoisie républicaine, il était sur le sol cubain, je ne pense pas qu'il aurait été de bonne alloi qu'auraient dit alors les observateurs s'il n'avait pas répondu à cette invitation. Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux Fidel Castro ? Il représente pour moi un chef d'État qui a un peu quand même été une forme de dictateur, on va dire ça comme ça, et qui a mis sous joue un peuple et qui aujourd'hui a soif de s'ouvrir sur le monde, on le voit avec les jeunes cubains qui s'ouvrent sur les réseaux sociaux et Internet, bon voilà, c'est un pan de l'histoire de la guerre froide, c'est un pan de l'histoire qui est derrière nous aujourd'hui, il nous faut avancer désormais avec Raoul Castro, avec Barack Obama qui est allé le rencontrer, avec François Hollande. La Commission européenne propose d'instaurer des quotas obligatoires d'accueil des réfugiés par les États membres de l'Union, quotas en fonction du PIB, de la population, du taux de chômage et du nombre de réfugiés déjà installés. Est-ce que ça n'est pas le genre d'idée qui fait détester l'Union européenne ? Et non, je ne crois pas. Au contraire, l'Union européenne, aux yeux d'abord des Françaises et des Français, quand on en parle, on en parle souvent comme d'une espèce de mastodonte économique, on parle beaucoup de chiffres et finalement de peu de politique solidaire et généreuse. Mais l'idée que les États n'auraient plus la souveraineté sur leur politique migratoire, vous croyez que ça, les peuples sont prêts à l'accepter ? Écoutez, on a aujourd'hui un réel problème avec les migrants en Méditerranée. Donc soit on ferme les yeux et on considère que cela n'existe pas, soit on trouve des solutions. Et trouver des solutions, ce n'est pas de laisser l'Italie ou la Grèce seules face à ce problème-là. Trouver des solutions, c'est une Europe solidaire qui cherche à trouver, alors si c'est au travers de quotas, en fonction du PIB, du taux de chômeurs, du nombre de personnes déjà reçues, pourquoi pas ? Ils vont en discuter, je crois, demain. Mais il faut en tous les cas qu'il y ait une réponse politique. Et il faut distinguer les personnes que l'on reçoit au titre du droit d'asile des migrants que l'on connaît par ailleurs, qui sont des immigrés clandestins pour raisons plutôt économiques. La France, aujourd'hui, selon vous, elle fait suffisamment, trop peu ou trop. L'an passé, la France a reçu 10% des demandes d'asile de l'ensemble de l'Union européenne. Seuls 21% des demandes ont obtenu une réponse favorable. En Allemagne, c'est 41%. En Suède, c'est 77%. Oui, chaque pays a son mode de faire. En tous les cas, souvenez-vous de ce que disait Michel Rocard, que nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Mais pourtant, il faut aussi... Mais on doit y prendre notre part, disait-il. Voilà, c'est ce que j'allais compléter. Exactement. Et donc, ce qui va se passer demain, c'est justement que tous les pays prennent leur part à ce problème, qui est un problème européen. Et la France est loin d'être en défaut sur cette question-là. Cette politique de quota, elle pourrait alléger la charge pour la France en la répartissant dans des pays qui, aujourd'hui, ne prennent pas part ? À mon avis, cette politique de quota va déjà alléger beaucoup l'Italie et la Grèce. Et d'ailleurs, le Premier ministre italien a eu raison de lancer l'appel qu'il a lancé, qui a provoqué d'ailleurs cette rencontre au mois d'avril. Donc, il faut maintenant que nous prenions nos responsabilités. On ne peut pas continuer à regarder des personnes qui payent un droit d'entrée pour monter sur une sorte de chaloupe et les voir mourir dans la Méditerranée. Ce n'est pas l'idée que je me fais de l'Europe et ce n'est pas l'idée que je me fais d'un responsable politique. La campagne des régionales est lancée. La droite demande la démission de Claude Bartholone, le président de l'Assemblée, qui est candidat à la tête de liste. Enfin, pas toute la droite. Chantal Joanneau ne le demande pas. Elle est beaucoup moins de mauvaise foi. Écoutez, vous savez, par ce genre de sortie de Valérie Pécresse, je comprends bien qu'elle soit un petit peu aux abois face à la personnalité de Claude Bartholone et qu'elle en soit à demander sa démission déjà. Mais il faut que l'on fasse très attention à la responsabilité politique par ce genre de phrases populistes qui ne font que provoquer des défiances auprès de nos concitoyens. Parce que, est-ce que vous avez entendu un responsable de gauche et du Parti Socialiste demander la démission de Gérard Larcher parce qu'il est le président du comité de soutien de Valérie Pécresse ? Non, parce que c'est ridicule. Et la sortie de Valérie Pécresse est une sortie ridicule. L'arrivée de Claude Bartholone dans la bataille a surpris beaucoup de monde et a sans doute provoqué une forte amertume chez Jean-Paul Huchon. Je suis le patron d'une région de 12 millions d'habitants, a-t-il dit. J'ai gagné trois fois la région, ne me traite pas comme une serpillière. Est-ce que c'est correct que la manière dont les choses se sont passées à l'égard de Jean-Paul Huchon ? Si la question est de me demander si Jean-Paul Huchon a été un président pendant 17 ans en capacité aujourd'hui d'être dans une dynamique pour que la région reste à gauche autour de Claude Bartholone, de Jean-Paul Huchon, d'Anne Hidalgo, de Marie-Pierre de Lagontry et avec évidemment dans la campagne le Premier ministre Manuel Valls comme il l'a fait au municipal et au départemental, je ne vois pas où il y a la difficulté d'imaginer que quelqu'un dans ce dispositif-là n'est pas bien traité. Et puis vous savez, cela veut dire quoi de l'amertume en politique ? En politique, on a affaire à des responsables de premier plan. Jean-Paul Huchon est un responsable de premier plan. Et dans sa responsabilité, je n'imagine pas un instant qu'il a œuvré pendant 17 ans en Ile-de-France pour faire prendre conscience de la réalité de ce territoire francilien auprès de nos concitoyens pour que demain, ce soit Valérie Pécresse qui s'installe dans ce fauteuil. Donc il a une réponse et un comportement que je salue et que je trouve être le comportement le plus responsable qui soit comme d'ailleurs l'a fait dès le lendemain de son annonce de disponibilité Marie-Pierre de Lagontry. Oui, il y a 24 heures, tout juste, Jean-Paul Huchon disait encore, en parlant de Claude Barthelonne, il est élu de la Seine-Saint-Denis, un département qui ne fait pas vraiment rêver. Et en plus, il veut rester président de l'Assemblée nationale. Comment va-t-il faire pour mener campagne alors qu'elle va se dérouler en plein vote du budget au Parlement ? Oui, on va dire que ce type de sortie était sous le coup du choc. Maintenant, les choses sont apaisées. Il faut de l'apaisement et de la sérénité. C'est parfois l'art de la contorsion. La politique, c'est l'art du compromis. Une rencontre a eu lieu hier entre les directions du Parti Socialiste et du Parti Communiste. Vous y participez. Une reprise de contacts constructives, selon vous, des points de divergence très lourds, selon le Parti Communiste, qui attribue à la politique du gouvernement la responsabilité des derniers rendez-vous électoraux. Est-ce que le rapprochement est tout de même possible, justement, dans la perspective des régionales ? En tous les cas, c'est le sentiment que nous a donné Pierre Laurent et la délégation, alors qu'après, les analyses d'Olivier d'Artigolle soient souvent très, très, très dures. On en a l'habitude, mais somme toute, nous avons discuté plus d'une heure, une petite heure et demie. C'est important que les deux partis les plus importants de la gauche française continuent à dialoguer. Alors on peut avoir des divergences, à mon sens, pour Jean-Christophe Camadélis, il n'y a rien d'insurmontable. D'ailleurs, on l'a démontré. Nous sommes en Ile-de-France, vous parliez de l'Ile-de-France, mais nous sommes partis au premier tour ensemble à Paris, au premier tour ensemble dans une grande majorité de nos départements et de nos villes. Donc oui, il y a des divergences au niveau national, il faut les reconnaître. Mais en tous les cas, pour ce qui est de nos politiques publiques telles que nous les menons depuis des années dans nos territoires, nous savons nous retrouver. Un mot très rapide sur les critiques contre la réforme du Collège. Est-ce que vous pensez que ça peut être Najat Vallaud-Belkacem elle-même, pour ce qu'elle représente, qu'il soit visé ? Très certainement. Vous savez, aujourd'hui, la droite s'est énormément radicalisée. On a vu ses sorties vis-à-vis de la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Aujourd'hui, on est dans un bis repetita. Voilà, la droite a des cibles. Ce sont des cibles, comme par hasard, qui sont des symboles forts de la gauche. Et au travers de sujets très importants, parce qu'on ne peut pas, au nom de campagnes politiques, dire n'importe quoi. Et aujourd'hui, la droite, sur les questions d'éducation, dit absolument n'importe quoi. Merci Luc Carvounas. Bonne journée.